Pour nous, ce n'est pas le procès des décrocheurs, du portrait de Macron, mais celui de l'inaction climatique et sociale. C'est donc bien la raison de la présence de Greenpeace aux côtés des militants et militantes d'ANV COP21. Et j'interviens simplement sur un petit exemple en matière d'inaction climatique et sociale, c'est celui de la pollution de l'air et de ses effets. En fait, rapidement, le point de départ, c'est une directive européenne qui est entrée en vigueur le 11 juin 2008 et qui fixait pour le thyroxyde d'azote, ou en abrégé NO2, un polluant majoritairement produit par le trafic routier, des valeurs limites que les États devaient respecter au plus tard, le 1er janvier 2010. Alors, premier dérapage français, ça ne vous étonnera pas, puisque le gouvernement ne fait que deux ans plus tard, donc en dehors des limites, mais ce n'est pas grave, une demande de report du délai. Parce que vous savez, nous, on est vachement forts côté science, mais des fois, on a besoin effectivement de délai. Et donc la Commission européenne a émis, 11 mois plus tard, un certain nombre d'objections à la façon dont la France comptait évidemment mettre en place ces valeurs limites. Bon, après plusieurs échanges dilatoires, la Commission a fini par introduire un recours devant la Cour de justice européenne, le 11 octobre 2018, du fait de l'absence de mesures prises pour limiter l'impact des polluants, notamment dans 13 zones géographiques particulièrement impactées. Et après la condamnation du gouvernement par le Conseil d'État en juillet 2017, la Cour de justice vient de condamner la France par un arrêté du 24 octobre dernier pour, alors je cite quand même, ça vaut son pesant de cacahuète, « dépassement de manière systématique et persistante de la valeur limite annuelle pour le dioxyde d'azote depuis le 1er janvier 2010 ». Ouais, voilà. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'y répond le gouvernement et notamment notre ministre, Mme Borne ? Eh bien, pour Mme Borne, le gouvernement est déterminé à améliorer rapidement et durablement la qualité de l'air qui constitue un impératif de santé publique et environnementale et a déjà engagé, je cite, une série d'actions structurantes pour améliorer la qualité de l'air. On en est baba. Mais quand même, pour petit rappel à Mme Borne, eh bien le dioxyde d'azote est un gaz très toxique émis principalement par le trafic routier et en particulier par les véhicules diesel. Et petit rappel aussi, l'OMS a classé depuis juin 2012 les effluents d'échappement diesel cancérigènes certains et les émissions d'essence cancérigènes probables. De plus, d'après une étude de l'agence officielle Santé publique France, publiée en juin 2016, on estime que la pollution de l'air est responsable chaque année en France d'environ 48 000 morts. Voilà. Donc, pour information, Greenpeace a décidé une campagne de pression sur les candidats aux municipales pour obtenir sur ce dossier de la pollution de l'air des engagements précis et suivre, bien sûr, leur mise en œuvre effective, et pas simplement des engagements. Alors, plus globalement, et dans ce domaine comme dans d'autres, on peut s'adresser à M. Macron et son gouvernement en disant, M. Macron et votre gouvernement, ayez au moins la décence de ne pas prendre les citoyens pour des imbéciles et cessez, comme le dit la banderole Greenpeace, votre blabla sur la scène internationale. Et pour rester dans le vif de notre présence, je vous informe que s'agissant des poursuites envers des militants non-violents qui s'opposent à l'inaction climatique et sociale, je vous informe d'un nouveau procès qui se tiendra ici, mardi 28 janvier prochain, à 13h30, pour deux militants bordelais de Greenpeace qui avaient fait une action en direction d'une station service totale et qui avaient collé des pancartes en forme de poisson, tortue et corail avec du scotch et des pochoirs grâce à des bombes à lacrer. Donc malheureusement, rendez-vous à nouveau mardi 28 janvier ici et on espère effectivement la relaxe pour les copains d'ANV COP21. Merci à eux de leur action. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada